Pour devenir meilleure, c'est l'objectif affiché de la deuxième édition de la Basketball Africa League qui se tiendra dès ce mois de mars et ce jusqu'au mois de mai prochain. Fruit d'un partenariat entre la Fédération Internationale de Basketball et la NBA, 12 espoirs du basketball africain intègreront ce prestigieux programme. Les précisions de Joël Ballot. 12 espoirs de 6 pays africains vont intégrer le programme inaugural Balle et Levette. Ce nouveau programme permettra aux espoirs issus de la NBA Académie Africa, un centre de formation et d'entraînement de basketball d'élite à Sali, au Sénégal, de rejoindre l'une des 12 équipes de la Basketball Africa League lors de la saison 2022 de la Ligue qui débutera le samedi 5 mars 2022. Nous penserons que le programme Balle et Levette sera extrêmement utile pour les deux équipes de la Balle et pour les jeunes hommes de la NBA Académie Africa qui sont prêts à évoluer au niveau professionnel aux côtés des meilleurs joueurs du continent. Il existe une synergie naturelle entre la Balle et la NBA Académie Africa et ce programme offrira une autre voie aux exploits africains d'élite pour atteindre leur potentiel en tant que joueurs et personnes. La mise en place du programme Balle et Levette vise à offrir à la prochaine génération d'espoirs africains la possibilité de participer à la nouvelle ligue professionnelle, de montrer leur talent sur la scène mondiale et d'aider leurs équipes respectives à disputer la compétition du championnat de la Balle en 2022. L'objectif de la Balle et Levette est clairement de donner de la compétition à ces jeunes espoirs parce que ceux qui sont à la NBA Académie ne font pas la compétition, ils ont une formation extraordinaire, ils font des matchs amicaux à travers le monde mais ils ne sont pas véritablement dans le moule de la compétition. Donc allier directement leur formation à la Basketball Africa League, c'est leur donner l'occasion de se frotter à la meilleure compétition des clubs sur le continent africain. En tant que joueur amateur, les dix espoirs du programme Balle et Levette, quoique répartis dans les douze équipes de la Balle, ne partageront pas le prix monétaire attribué aux meilleures équipes à la fin de la saison. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir.